Salut tout le monde et bienvenue à bord de ce GX-117 pour mon premier vlog sur le jeu Chrisbus Simulator. Alors cette semaine j'ai avancé sur la création du Vanul T915 CL en débutant la réalisation du poste de conduite qui est une des parties les plus dures à réaliser. Donc comme vous pouvez le voir, toute la partie avant est terminée et le poste de conduite commence à prendre forme doucement. Donc il y a encore pas mal de travail à faire, notamment au niveau du tableau de bord en lui-même, puisqu'il va falloir maintenant l'intégrer dans le reste du véhicule. En parallèle de cela, j'ai terminé l'élévation de l'arrière du car, j'ai ajouté la toute première vitre du véhicule également. Donc c'est vrai que comme ça c'est très très moche, je vous l'accorde, mais le reste ne va pas tarder à arriver. Alors, autre avancée de la semaine, j'ai quasiment terminé la création des deux dépôts. Donc oui, dans le jeu il y aura deux dépôts, je vous en parlerai un petit peu après. Donc nous avons ici le dépôt urbain avec ses nombreuses places de parking et ses trois garages. Donc ce dépôt est quasiment fini, il va me rester le texturing à réaliser, ainsi que tout ce qui est autour du dépôt, c'est-à-dire les rues avoisinantes, les maisons avoisinantes, ainsi que le décor de fond. Donc la partie là aussi la plus difficile à réaliser et la plus longue. Donc aujourd'hui, j'ai décidé de vous parler des différentes maps qui seront disponibles dans le jeu. Donc nous aurons la map des deux Alpes, la map de Vitrolles, la map de Lyon, de Grenoble, de La Rochelle, de Versailles, deux chelons-sur-sonne, voilà pour les maps principales. Et ensuite nous aurons donc les deux maps des deux dépôts dont vous avez parlé tout à l'heure, une map entièrement faite d'autoroutes, ainsi que les maps d'accès et d'approche aux autres maps. C'est-à-dire, prenons par exemple sur la ville de Grenoble, la map d'accès et d'approche, en fait ce sera la map qui est, on va dire, avant Grenoble. Par exemple, ça sera la campagne, enfin la campagne, oui, les petites routes, on va dire, qui approchent de Grenoble. Donc ça sera par exemple, pour ceux qui connaissent, les villes de Vif ou de Vars, par exemple, qui sont avant Grenoble. Donc voilà, les missions dans le jeu seront séparées en plusieurs parties. On aura donc les missions de lignes scolaires, les missions de lignes régulières urbaines, donc les réseaux de bus, les missions de lignes régulières interurbaines, et ensuite on aura les missions de tourisme et de grand tourisme. A côté de cela, vous pourrez également effectuer des missions spéciales qui seront cachées un petit peu dans le jeu. Je reviendrai là-dessus dans mon prochain vlog, en fait, où on parlera un petit peu des différents concepts du jeu et des différentes fonctionnalités du jeu. Voilà, c'est la fin de ce vlog. Avant de vous quitter, je tenais à vous remercier pour tous vos commentaires sur YouTube, c'est vraiment un plaisir, et c'est vraiment encourageant pour continuer à développer le projet. Les prochains rendez-vous, donc, dans la semaine prochaine, il y aura le deuxième vlog qui sortira, je pense, d'ici jeudi à vendredi prochain. Et on aura également, une fois les deux dépôts terminés, une vidéo présentant les deux dépôts, avec le moteur graphique du jeu. Et on aura également, une fois le Vanul 915CL terminé, une vidéo, pareil, le présentant avec le moteur du jeu. Allez, je vous dis à la semaine prochaine. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada